Écoutez, c'est des rencontres extrêmement intéressantes parce que nous avons rencontré des leaders mondiaux type GE ou Pratt & Whitney qui fabriquent des moteurs d'avions et nous avons eu à leur présenter le Maroc sous un autre visage parce que l'évolution se fait au jour le jour et les prises de vue par ces grands groupes se font tous les cinq ans donc ils ont une vision assez périmée de l'évolution du secteur par exemple l'aéronautique et donc à ce titre là ils ont vraiment découvert que le Maroc avait fait un bond important et souhaite revenir pour le constater de visu et pouvoir envisager des investissements dans les prochaines années donc en effet c'était un voyage très riche en rencontres et en partage et en perspectives surtout. L'industrie est regardée en silo, elle n'est pas approchée en écosystème. Il y a très peu de pays qui l'ont fait depuis quelques années et qui ont donné des résultats. C'est à partir de là que nous nous sommes inspirés, nous n'avons rien inventé, nous sommes inspirés de ce qui a marché ailleurs pour l'adapter à notre réalité marocaine et ces écosystèmes nous ont donné un vrai bon différenciant parce que on sait exactement quels sont les maillons qui manquent dans les chaînes de production et nous les ciblons de façon très précise. Donc nous allons rencontrer ces entreprises et nous démarchons pour un investissement en Maroc. Donc en effet les écosystèmes ont donné un nouveau visage de l'industrie marocaine. Vous le constatez immédiatement sur vos taux d'intégration. Quand vous travaillez en silo vous ne regardez pas qu'est ce qui vous manque donc votre taux d'intégration il est ce qu'il est et il ne bouge pas. Les entreprises qui sont chez vous sont chez vous, celles qui ne sont pas là ne viennent pas. Or quand vous les regardez en écosystème et que vous gérez un seul élément qui vous pilote qui est le taux d'intégration et bien vous allez chercher ces maillons manquants et très rapidement votre taux d'intégration se transforme. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.